... vers la gauche. Le changement de direction dans l'appuyé s'appelle un contre-changement de main. Dans ce mouvement, le cheval passe d'un appuyé à droite à un appuyé à gauche et vice-versa. Appuyé vers la gauche, incurvation du cheval autour de la jambe gauche, changement d'incurvation sur la jambe droite et appuyé à droite. Le cheval étant au tronc rassemblé peut, sans modifier sa cadence, augmenter l'amplitude de ses gestes. Il se déplace alors au tronc allongé. Transition au pas. Le cheval est soit sur le pied droit, soit sur le pied gauche, suivant qu'il avance en premier l'un ou l'autre de ses antérieurs. Sur la serpentine, il peut changer de pied en repassant par l'allure du pas. C'est ce que l'on appelle le ferme à ferme. Galop sur le pied gauche, avancez l'antérieure gauche sur le droit, transition au pas, et départ au galop sur le pied droit. Mais le changement de pied peut avoir le sang repassé par l'allure inférieure. C'est alors un changement de pied en l'air. La demande du cavalier est faite au moment où le cheval ne touche plus le sol. Galop à gauche, avancez l'antérieure gauche. changement de pied galop à droite. L'exercice qui réclame beaucoup de précision peut être demandé après un nombre déterminé de foulées, aux quatre temps par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3